Le premier sujet, donc, comme je le disais, c'est le géoblocage. Alors, qu'est-ce que le géoblocage ? En fait, le géoblocage, c'est une exception à la liberté de circulation des biens au sein de l'Union européenne. Et c'est donc la possibilité pour l'ayant droit, qu'il soit producteur ou distributeur, de céder des droits limités géographiquement, ce qui permet, entre autres, le financement de nos oeuvres à travers ce qu'on appelle la territorialité des droits. Et donc, c'est à la base du financement et aussi de la diffusion de nos oeuvres, sans territorialité des droits, sans donc géoblocage, il n'y a pas de coproduction et pas de financement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement, depuis quelque temps, une remise en question de ce géoblocage qui apparaît comme un frein à la circulation des oeuvres au sein de l'Union européenne. Et on va demander à Emmanuel Morel de nous en parler, mais de ce que j'ai compris, voilà, il s'agit d'un rapport d'initiative des députés européens de la Commission du marché intérieur, qui a été adoptée en commission et qui doit donner lieu à un vote en plein air prochainement. Mais peut-être qu'on peut passer la parole à Emmanuel Morel. Merci pour cette invitation. Je suis désolé de ne pas être avec vous, mais il y a des fortes contraintes d'agenda. J'espère que vous allez bien dans un département qui est quand même frappé par des intempéries assez spectaculaires. Et je dis toute ma solidarité aux habitants du Pas-de-Calais qui sont confrontés quand même à une situation difficile. Alors, on va parler du géoblocage, mais en préalable, je dirais quand même que la culture n'est pas au cœur des compétences de l'Union européenne, comme vous savez. Elle relève toujours en grande partie des États membres. Et donc, en théorie, l'Europe n'a pas à se mêler trop, en tout cas, des politiques culturelles. Mais en pratique, l'influence des régulations européennes, elle ne fait que croître. Pourquoi ? Parce que vous avez le développement exponentiel du numérique, des plateformes de streaming. Et aujourd'hui, un sujet très important qu'on est en train de traiter, celui de l'intelligence artificielle et tout ça, ça a évidemment des conséquences sur le monde de la culture. Et la vérité, c'est que ça peut être traité, surtout au niveau européen, parce que c'est, je pense, l'espace pertinent pour la régulation dans ce contexte. Je vous entendais parler de souveraineté culturelle. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui sonne doucement à nos oreilles, à nous, Français. Et on a l'impression qu'on est enfin compris et enfin entendu sur cette question. Je vous invite quand même à ne pas vous enthousiasmer trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, même s'il y a une inflexion langagière de la Commission européenne et des dirigeants européens sur cette question, la réalité est quand même un peu plus ambivalente. D'ailleurs, la Commission elle-même, elle ne parle pas de souveraineté, elle dit « autonomie stratégique ouverte ». C'est-à-dire qu'on a obtenu, nous les députés et un certain nombre d'États membres, le mot « autonomie » qui était quand même important pour nous. Mais il y a « ouverte », ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'Union européenne, elle reste toujours très attachée au libre-échange, sans entrave. Et donc, il y a parfois une contradiction qu'on voit, y compris dans les politiques européennes. Et ça nous amène à la question du géoblocage, parce que c'est exactement ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une intention qui est affichée, qui est celle de protéger l'exception culturelle, encore qu'on dit sur toute la diversité culturelle quand on est à Bruxelles. Et c'est un combat noble qu'on soutient très fort. Mais après, la réalité est plus compliquée. Pourquoi ? Parce que vous avez plein d'États membres qui sont très sensibles au discours des Américains, disons-le très clairement. Leur « soft power » est relativement hard quand il s'agit de culture et d'audiovisuel. Et vous avez une politique très offensive. Et comme il y a certains États membres qui sont très proches des Américains, eh bien, parfois, il faut quand même mener des combats assez durs. Et c'est le combat qu'on mène sur le géoblocage. C'est un combat qui est actuellement au Parlement européen. Il y a une révision du texte qui est prévue en 2025. Et ce qu'on avait obtenu, qui était quand même pas mal, c'était que les œuvres protégées par le droit d'auteur sont exemptées du règlement qui mettait fin au géoblocage. Ça, c'est la situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des licences territoriales, comme vous le disiez. C'est un modèle économique qui est très important pour nous. Or, aujourd'hui, il y a un très grand nombre de députés qui souhaitent supprimer cette exemption. Et comme vous l'avez signalé, il y a un rapport de la très puissante commission du marché intérieur qu'on appelle la commission IMCO, qui va passer à la prochaine plénière et qui demande à la commission de supprimer l'exemption qui valait pour l'audiovisuel. Pourquoi la commission du marché intérieur s'est emparée de cette question et pourquoi elle veut aller vite ? C'est parce que c'est une commission très libérale, disons-le, pour qui seul compte le bon fonctionnement du marché. Et donc, il ne saurait y avoir d'entrave à ce bon fonctionnement. Donc ça, c'est quand même l'enjeu. Et vous voyez bien que le résultat, ce que veut la commission IMCO, c'est que les œuvres disponibles dans un pays d'Union soient automatiquement visibles dans tous les pays d'Union européenne. C'est ça qu'ils veulent au nom de la sacro-sainte liberté, c'est-à-dire la fin de l'exclusivité territoriale. Et eux, ils disent, mais c'est formidable parce que ça va conduire à plus d'offres disponibles. Et en plus, il n'y a plus d'entrave au marché. Donc tout ça est très bien. Bon, nous, on est quand même un certain nombre de députés à avoir pris notre bâton de pèlerin, si j'ose dire, pour expliquer que d'abord, un, la conséquence, c'est que les streamers deviendront les principaux financeurs des œuvres continentales. Mais surtout, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, même si les collègues n'y sont pas suffisamment sensibles, à mon avis. Le risque, c'est aussi de conduire à une uniformisation des écritures, c'est-à-dire à une baisse de la diversité culturelle. Et in fine, c'est là qu'on essaie de convaincre nos collègues à une augmentation des tarifs pour les consommateurs. J'ajoute parce que, contrairement à ce qu'on entend parfois, les consommateurs sont très peu nombreux à demander cette phase du géoblocage. On a fait un sondage, c'est même pas 9%. C'est-à-dire que l'immense majorité des consommateurs ne sont pas vraiment concernés par cette question. En réalité, alors moi, je sais, j'ai des collègues qui disent, ah bah oui, mais quand je suis à Bruxelles, j'arrive pas à avoir accès à telle série de mon pays. Bon, vous voyez, c'est quand même des exemples un peu marginaux, un peu minoritaires. La vérité, moi, quand même, c'est que je pense qu'il y a un combat politique qui vise à remettre en cause la diversité culturelle au nom du libre marché. Donc là, je vous donne un point d'étape. On est un certain nombre de collègues de plusieurs groupes. C'est un combat qui est totalement transpartisan, puisque vous avez à la fois des socialistes, des PPE, quelques renaissances, pas beaucoup. Et je l'espère, mais bon, je suis sûr que ma collègue aura à cœur de convaincre ces homologues libéraux. Et puis, j'espère quelques verts aussi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de collecter les 71 signatures qui seraient nécessaires pour déposer des amendements qui visent à maintenir le géoblocage. Alors nous, on a choisi trois secteurs, le livre, l'audiovisuel, le jeu vidéo. Si on arrive à déposer ces amendements, je ne vais pas vous cacher que l'issue du vote en plénière est quand même pas certaine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de collègues qui pensent sincèrement qu'en mettant fin au géoblocage, ils vont défendre la libre diffusion de la culture. Alors que nous, on sait que ça va être un mauvais coup si ça passe pour la culture et possiblement d'ailleurs la remise en cause d'une exception culturelle qui était pourtant consacrée dans un article du traité, l'article 167 que les professionnels connaissent bien. Voilà, ça c'est notre combat. Il reste quelques semaines pour se mobiliser en vérité. Et moi, je m'adresse aux professionnels que vous êtes. Vous êtes aussi des influenceurs. Il faut prendre son téléphone et surtout voir avec vos collègues européens comment on peut faire. Ça peut marcher. Je vais vous donner un exemple. Ça peut vous paraître un peu lointain, mais c'est une expérience vécue que j'ai eue récemment. On avait un texte qui s'appelait LEMFAR, qui était un texte au départ pour protéger la liberté des médias et des journalistes. Et dans ce texte, il y avait un petit article qui s'était glissé, qui paraissait totalement inoffensif. C'était l'article 20 qui autorisait les États membres qu'à prendre des mesures strictement proportionnées et non discriminatoires dans tout ce qui était le domaine de la presse et de l'audiovisuel. A priori, on ne pouvait être que d'accord. Surtout que c'était un texte qui rappelait les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'une mesure non discriminatoire dans le marché intérieur des médias, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça remet en cause de fait, le soutien public à la création audiovisuelle qui est par définition discriminatoire. Puisque très clairement, on a un État membre qui effectue de la discrimination positive en faveur d'un écosystème de production et de création audiovisuelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la faveur du Festival de Cannes, on était un petit groupe de députés, en réalité comme une task force. Et on est allé voir les professionnels européens un par pour leur dire, attention, dans ce texte a priori positif et avec un article inoffensif, on a quelque chose qui peut mettre un terme à l'exception culturelle. Et donc, il faut se mobiliser fortement. Et on est allé voir tous les CNC, enfin l'équivalent des CNC européens, mobilisant les professionnels. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé, à force de conviction, à faire tomber ce point. Et donc aujourd'hui, le texte est maintenant en trilogue et ça se passe plutôt bien. Donc ce que je veux dire, c'est que les combats payent pourvu qu'on les mène et pourvu qu'on soit en capacité d'aller alerter tous les groupes politiques. Sur le géoblocage, c'est ça qui se passe. – Excusez-moi, je vous interromps. – À la croiser des chemins, le texte va arriver très vite en plénière. Ça ne va pas se jouer, à mon avis, à beaucoup. Mais je vous alerte pourquoi ? Parce qu'on a eu la même chose avec le droit d'auteur. Lors du dernier mandat, puisque c'est mon deuxième mandat, il y avait la directive droit d'auteur. Et franchement, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Moi, ma crainte, quand j'entends les collègues sur le droit d'auteur comme sur le géoblocage, c'est qu'il y a quand même une sensibilité, on va dire, à la petite musique libérale. Parce qu'en réalité, au nom du libre fonctionnement du marché, on remet quand même en cause quelque chose qui est pour nous fondamentale. Moi, je vous incite à mener le combat, à alerter les homologues européens, à mettre la pression sur les députés et sur les gouvernements pour qu'on n'ait pas cette mauvaise surprise sur le géoblocage. Parce qu'en effet, au-delà de… Alors, le problème, c'est ces techniques, parfois, et que les collègues ne comprennent pas toujours. Mais on voit bien que l'enjeu, c'est la continuité d'une politique qui a pourtant porté ses fruits, celle de l'exception culturelle. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'on a tous compris ce qu'est le géoblocage et l'enjeu à venir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est, d'après vous, l'attitude du gouvernement français sur cette question ? Est-ce que vous sentez que le gouvernement s'est mobilisé sur cette question ? Je veux dire, comme souvent sur les questions culturelles, on va dire qu'il y a les discours et il y a les actes. Sur la question du géoblocage, le ministère de la Culture est clean, si j'ose dire. C'est correct. Parce que je pense que Mme la ministre a été quand même largement sensibilisée par les acteurs du monde de la culture qui sont évidemment les premiers concernés. Après, je vous disais, il y a les paroles du gouvernement, puis il y a les actes, notamment des députés. Et moi, mon inquiétude, c'est, mais là je renvoie vers ma collègue du groupe Renaissance, c'est la position des députés du groupe Renew, ce qui est très ambigu et qui pour l'instant n'est pas extrêmement favorable. Donc on ne pourra faire opposition au texte IMCO, enfin Commission du marché intérieur, en plénière, si on a le vote des députés Renaissance. Le groupe Renaissance, il est présidé par un très proche du président Macron, Stéphane Séjourné. J'ai envie de dire, c'est sur eux qu'on mette la pression. Parce que vous aurez le vote de la plupart des autres députés français. Et puis après, il faut convaincre aussi les collègues européens. Mais ça, nous, on s'en charge. Le groupe Renew est clé. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de moyens de pression sur les élus macronistes. Donc le mieux, c'est d'utiliser ceux qui peuvent les sensibiliser pour arriver à un résultat. Monsieur le député, d'abord, on s'est vu à Cannes, on a longuement parlé à ça. Je vois très très bien le travail de fond que vous avez fait. Geoffroy Didier, d'ailleurs, on le sait, a fait un article formidable, une déclaration formidable, qui évidemment va totalement dans votre sens. Bon, je dirais que c'est toujours la même histoire. On sait que ce modèle français en particulier est scruté de près, et par les Etats-Unis, et par les libéraux, qui trouvent que vraiment, on devrait rendre tout ça plus fluide et donc plus moderne. On est un peu dans toujours le même débat. Oh, l'exception culturelle, mais vous êtes réactionnaire. Oh, mais là, vous ne voulez pas le géoblocage, alors que c'est une ouverture des uns vers les autres et une libre circulation des œuvres. C'est évidemment un piège que nous surveillons de près. Ce qui est intéressant dans le cas du géoblocage, c'est que je parlais avec quelqu'un de Disney et qui me disait, mais sur ce dossier-là, nous sommes évidemment totalement avec vous. Alors, parce qu'il faut comprendre que dans les géoblocages, il y a deux conséquences qui seraient évidemment importantes et dangereuses. C'est que les seules qui sont sur tous les territoires européens, ce sont les plateformes américaines. Et qu'elles sont évidemment pour Netflix, pour Amazon, très faciles. Le marché européen est ouvert et on peut y aller. Alors que la France, c'est un pays qui a sa propre logique, son propre système d'aide, où on a vérifié dans les rencontres hier, évidemment, que ce sont les acteurs nationaux, en l'occurrence en France, Canal+, et le service public, qui sont véritablement, en tout cas pour le cinéma, qui sont véritablement moteurs de la création. Donc, on se retrouve là dans une situation où on peut avoir des Américains qui, Disney, quand il sort un film, il le vend 24 fois. Il le vend à la France, à la Pologne, il le met sur une plateforme et il le vend à 24 plateformes qui vont chacune faire un bénéfice pour cette société américaine. Donc, il y a là, dans le système libéral et même financier, un vrai problème de rémunération, tout simplement de ceux qui financent les œuvres, rémunération des œuvres. Et c'est évidemment mortellement dangereux. Oui, donc, je disais, est-ce que vous avez-vous identifié, et je parlais de la révision de la directive SEMA, mais s'il y a d'autres sujets, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que vous avez-vous identifié des menaces qui pèseraient, d'après vous, sur notre souveraineté culturelle, auxquelles il faut justement faire attention ? Bon, alors, vous avez dit, la révision, c'est 2026, ça paraît le moins, mais ça se joue maintenant. D'ailleurs, on a eu un premier rapport d'État en mai. qui était très important, parce que ça permettait de faire le point à la fois sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Moi, j'ai déposé plein d'amendements sur le respect du pluralisme, la transparence des données des plateformes pour les ayants droit, parce que ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est totalement décisif. La mise en avant, ou ce qu'on appelle dans un langage techno, la découvrabilité, j'ai du mal à le prononcer, des œuvres européennes, ça, c'est très important, et puis tout ce qui est critères de financement de la création propriété intellectuelle. Moi, je vois deux ans, je vais très vite pour laisser la parole à Mme Kolbock. D'abord, vous l'avez dit, mais je pense que c'est quand même décisif, c'est la révision de la définition de l'œuvre européenne. Aujourd'hui, c'est très sympathique, vous avez des œuvres qui doivent être originaires d'un État membre ou d'un État qui est signataire de la Convention sur la des visions transfrontières, donc il y a la Turquie, la Serbie, l'Ukraine. Mais c'est quoi la réalité aujourd'hui ? La réalité, c'est les coproductions américano-britanniques. Aujourd'hui, les œuvres britanniques, ça représente la moitié du quota des 30% dans la plupart des catalogues de VOD. Je vous prends un exemple, Docteur Strange, The Batman, Jurassic World, qui sont des coproductions américano-britanniques. Aujourd'hui, elles sont considérées comme des œuvres européennes. Vous voyez bien que les blockbusters US soient considérées comme telles, ça pose vraiment un problème, donc il va falloir revoir ça. Je déposais des amendements, pour l'instant, ce n'est pas totalement compris toujours par les collègues, mais ça me paraît essentiel. Le deuxième point, je vais très vite, c'est l'accès des ayants droit aux données des plateformes. Pas juste le nombre de clics, je pense par exemple la durée effective du visionnage, l'arrêt du visionnage à tel moment, sur telle scène, et les données qualitatives, parce qu'à ce jour, les plateformes ne mettent pas à disposition des créateurs ce genre de données. Puis le troisième point, j'insiste parce que là, je m'adresse à des professionnels, c'est l'attribution automatique des aides à la création sur la base de nouveaux critères. Vous savez, c'est très à la mode, notamment chez les Américains, l'idée, c'est qu'il vaut mieux supprimer les commissions de financement qui sont composées par des professionnels et on les remplace par des tableaux avec des cases à cocher. Et puis comme ça, on va pouvoir mettre la finalité sociale, l'inclusion, la diversité, l'égalité des genres, l'écologie. C'est ce qui se fait notamment pour les Oscars. Alors moi, je partage éventuellement ces objectifs, mais je pense qu'il est préféré confier à des professionnels l'appréciation de ce qu'on fait au CNC parce que quand on est dans quelque chose d'automatique avec juste un formulaire à remplir, ça ne permet pas le flair des professionnels, des êtres humains et leur rapport à la création. Et puis ça affaiblit, à mon avis, la capacité d'avoir quelque chose d'une politique culturelle nationale un peu diverse, un peu maligne. Voilà, ça, c'est vraiment les points que je vois. pour aller très vite et c'est la parole à ma collègue. Gros enjeu là aussi, parce qu'il y a à la fois un enjeu sur qu'est-ce qu'on pense de la directive SMA aujourd'hui, son étude d'impact, comment ça a fait évoluer ou pas les questions culturelles et puis surtout ce qui arrive devant nous. 2026, ça se prépare dès maintenant. Ça ne sera pas au cœur de la campagne sur les élections européennes, même si, à mon avis, on le devrait, mais là aussi un enjeu d'exception culturelle très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de bons débats. Merci monsieur le député et je crois à très vite.